Le président de la transition vient de demander des comptes à plusieurs de ses ministres sur certains chantiers phares de sa gouvernance, notamment en matière d'infrastructures, d'urbanisme et d'électricité. À son arrivée au pouvoir, un des objectifs que s'était fixé le colonel Mamadi Doumbouya, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations et de lutter contre l'insécurité. C'est dans ce cadre qu'il avait donné des instructions au ministre de l'Énergie d'engager un vaste programme d'éclairage public dans les grandes artères de la capitale Conakry. Alors que ce projet évolue à pas de charge, le chef de l'État a demandé jeudi 16 juin 2022 au ministre Ibrahima Abessila de lui faire point de la situation et de lui transmettre un rapport assorti d'échéance claire pour la suite des activités de ce programme. En matière d'infrastructures, plusieurs endroits de la capitale sont des nids d'embouteillage, un véritable serpent de mer. Comment amoindrir la congestion ? Le colonel président qui veut voir clair sur l'évolution des travaux en cours notamment au niveau de la transversale de Bambetot et le carrefour de Kisoso, demande des explications au ministre des infrastructures et des transports. Mamadi Doumboui a instruit y à y à chaud de prendre des mesures pour résoudre ce problème. Au ministre de l'Urbanisme Ousmane Gawal Diallo, de l'administration du territoire, Mori Kondé, le chef de l'État les a instruits de prendre des dispositions pour l'aménagement des ronds-points de Conakry dans les meilleurs délais. Sous-titrage Société Radio-Canada